As-salamu alaykoum Hamid, je suis de Washington DC. Nous sommes le 1er octobre 2022. Donc je vais m'ajouter avec vous de la fin 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 de la fin. Et je reviens. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui ont été mis en danger de la Chambre, donc ce sont les choses qui nous sont présentes à ce sujet. Donc, je ne fais pas de mal. Il n'a pas de maladeur pour vous dire que les gens sont venusés de l'Amerie, ils ont dû faire des démarcheux d'euros, ce qui va se débrouiller. Cela vous a dit, vous parlez de Patsa, c'est pas un peu à la rupiah. C'est une chose qui est maladeur, c'est un hâteau du rois, et on ne jamais nous en garde à la russie. Mais on va venir à la russie, c'est la sénatérate ou à des mchaltes à fi je m'aurai une voix démocratie nous galons non nous on parle des sanctions financières contre des individus qui sont mouillés dans les transactions financières et transactions d'achat d'armes avec la russie ou a dit encore une fois c'est une très bonne chose d'une année c'est une très bonne chose parce que à bout rami stade fous à chars bim a fi au mou zara bim a film à nasse son panne est ce qu'il m'a fait à dix ou à gabo moua dit j'ai du drame ou pas ce qu'il ya à fournir fournir le savent ils sont complices de toute façon même les mêmes les américains ou là les français ou là ils sont complices ils le savent gannas par billet à duc serra qu'il n'y a pas de rafaux le charg ce que tu as lié aux hommes parce que ça les dérangeait pas maintenant chafou belle les d'auvah rahit zayrat مع à russ pour nous à hana lana les taip pour nous le chap j'ai reçu t'une bonne opportunité هذه c'est une bonne occasion rabbi jaba kouna n'atalbo bhaad l'omou m'a qu'adamnash indirouha bima anna anna jama à aghbiya dachlil مع à russ mais ils ne sont pas de russi qui se fait j'ai reçu mais russi Donc, les sanctions individuelles, financières contre les individus, c'est très possible et ça va arriver. Ça va arriver parce que c'est un bon moyen pour eux pour faire pression contre le régime. Donc, pour moi, les sanctions financières contre des individus algériens, on s'appelle des oligarques algériens, c'est une bonne chose. Et c'est un bon moyen d'étenir à l'Ajnabi. Ils volent l'argent du peuple. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'ailleurs ? Quand on dit sanctions financières, il faut bien qu'on se comprenne. Ils vont geler les avoirs. They will freeze assets. Donc, les avoirs, les hôtels, les yachts, les bateaux, les voitures, les diars, les comptes bancaires, ils vont les geler. C'est ça ce qui va se passer. Et c'est une bonne chose parce que ça va les diminuer. Ça va leur faire comprendre qu'on va récupérer cet argent. On parlera de ce sujet. Les gens travaillent là-dessus. Donc, maintenant, je vais prendre les commentaires. Donc, c'est des sanctions financières ciblées contre des personnes absolument. Maintenant, on parle de sanctions financières très bien ciblées contre des individus qui sont mêlés dans des transactions financières et militaires avec les Russes. Ce qui est différent des sanctions économiques. Rubio est le leader des sanctions économiques ou le leader ? Même les Français, les Républicains, il a écrit une lettre. Non, vous pouvez aller. Non, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Donc, Rubio est le leader et Rubio est le leader. Donc, Rubio est le leader. Donc, maintenant, le truc, c'est les sanctions financières. Et d'ailleurs, je vais partager ma lettre avec la sénatrice de Michigan et la lettre de Rubio signée par Rubio Wahdo. Ouhiya, elle a écrit une lettre pour demander des sanctions financières co-signées par une vingtaine d'autres sénateurs de droite et de gauche. On va prendre un petit peu les commentaires. Est-ce que... Et en plus de ça, j'ai quelques personnes, les non-algériens qui me suivent et qui me suivent aussi bien en français qu'en anglais. Donc, je mélange un petit peu pour mélanger, pour un petit peu essayer de capter une audience diverse et large. Je suis encore là pour quelques temps. Oui, j'ai une question. Go ahead. Une question a été. Ok, j'ai déjà répondu pour GSK. Donc, il n'y a pas de danger. Honnêtement, je ne vois pas de danger contre l'Algérie. On parle de sanctions financières ciblées contre des voyous. Il khadmou maa le régime algérien. Voilà. C'est différent des sanctions économiques. Les sanctions économiques, par définition, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes au peuple. Parce que quand tu fais les sanctions économiques, les voyous, ils vont continuer à faire des transactions parce que tu ne peux pas fermer à 100%. Ils vont continuer à voler. Ils vont voler moins, mais ils vont continuer à voler. Alors que les sanctions financières, c'est-à-dire ce que tu as déjà volé pendant 60 ans, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à faire des sanctions économiques. Mais quand il y aura des sanctions financières. Je suis là pour répondre aux questions. Si y a d'autres questions, vous pouvez toujours soit la première qui vient de poser les questions ou la y a-t-à-dire qu'il n'y a pas de problème. La fleur blanche, y a pas de problème, c'est avec un plaisir. On analyse, le nom est qu'il y a Kashi. Rashi d'Aspanya, merci beaucoup, Kareem d'Apari Ce sont des prisonniers politiques dans Algerie, tu connais Algerie ? Mon frère-in-law est Algerien, mon frère-in-law est Algerien ? Non, mon frère-in-law est Algerien Oh, tu sais où elle est ? Non, Paris Ok, vous pouvez peut-être dire que vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Algerien, nous ne savons pas beaucoup d'Algerie en Europe C'est un grand pays, je ne sais pas si vous voulez, mais c'est 3.5 fois la haute de la haute de la haute C'est un grand pays de la haute de la haute de la haute de la haute de l' teleportation C'est un grand pays de l'apprent, c'est un grand pays Le pays du partage des milliers qui sont trèsiformis Ça fait la haute de l'influer la haute de l'un-l'arrivée Pour le partage de l'un-l'un Il s'est payé de le l'unir C'est ce que les gens sont en ligne? Ils sont en ligne, mais ils sont en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Oui, nous avons un non-profit ici. Je vais vous donner mon carte. Et nous avons discuté avec des gens influent des gens ici en D.C. pour trouver des solutions pour aider les gens pour continuer pour continuer pour continuer Et vous savez, US policymakers America et le monde sont en prison avec des pays qui sont stable et en démocratie. Ils ne peuvent continuer à travailler avec des régimes. Ils ne sont pas en prison. 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 Je vais voir le Guardian du CISENER d'expose pour un peu de picons. Un peu. Oui, c'est en arrière dans les news parce que le Président Rubio, si vous aimez ou pas, il a écrit un letter à Antoine Blinken et le finance secrétaire, le trésorier, c'est en arrière pour l'économie, ce qui n'est pas bon pour les gens. Et, thankfully, un groupe de senators, des partisans, a été en arrière deux jours, et a signé un autre letter à demander de l'économie pour l'économie de l'économie de l'économie. Oui, c'est bon, c'est positif. Je suis sur Facebook avec les gens qui sont non-Algeriens, je vais expliquer ce qu'il y a la différence entre l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et les financiers qui sont vraiment aidés parce que cela signifie qu'ils vont freer ces pays de l'économie de l'économie de l'économie, et ils connaissent. Ils connaissent. Ils connaissent. Ils connaissent. Les russiens ou pm, d'algeriens, héreaux miens. Ils n'ont pas des altres. Non, ils n'ont pas des d'attres. Ils blueberryent ils ne provent. Il y a des gens qui ne sont pas militaires, mais ils travaillent ensemble. J'espère qu'il y aura des sanctions financières et ce sera un changement changer. Et ça sera bien pour nous et pour l'Université. Merci. Je m'appelle Hamid, par le fait. Je m'appelle Cathy. Cathy. So shoot me an email. My sister-in-law est Katia. Ah, Katia. Ok. Shoot me an email and we can exchange. Ok. Thank you. Have a nice day. Thank you. Et then... Il y a quelqu'un qui va sortir, on va voir. Il y a des sanctions financières. Exactement. Comme j'ai déjà lu à l'eau. Non, le seul marché avec la Russie, c'est l'armement. Le peuple ne sera pas touché. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Ce qu'on parle, c'est que si les Américains, si les Américains, les Européens, les Australiens, les Japonais, décident de faire des sanctions économiques contre l'Algérie, ce n'est pas seulement les ventes d'armes à la Russie. Les sanctions économiques, c'est-à-dire qu'il y a 250 ou 300 dinars. Il y a 2000 dinars. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des impôts et l'export. C'est ça, c'est pour ça que les sanctions économiques, ce n'est pas bien pour l'Algérie. Ce n'est pas du tout bien pour l'Algérie. Parce que les sanctions économiques contre un pays, ça veut dire que tu vas limiter au minimum les activités économiques d'un pays. Donc, oui, ce n'est pas une bonne chose. Par contre, les sanctions financières, c'est des sanctions financières ciblées contre les voyous qui ont déjà volé de l'argent. C'est-à-dire les sanctions financières, ils vont jeûner les avoir d'armes. C'est qu'on peut rajouter des sanctions autochtones pour mettre en Janom 벤, à eux le dis박. Il y a d'être des sanctions dinars, ils還有ient des militants, ils ont dû seri partout et ils ontálido les sanctions renforcés, CT, incroyable! On a écouté les commentaires et on a l'impression que l'Iran a été sanctionné et j'ai cité l'exemple. L'Iran, c'est pas bien. Les sanctions contre l'Iran, les sanctions économiques, elles sont négatives. C'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a des choses, mais il y a des choses. Ok, on a l'impression qu'il y a deux ou trois minutes. Tu fais ton commentaire, Inchallah. Oui, l'Algérie ne produit rien, mais si tu fais des sanctions économiques sur le minimum qu'on a, c'est encore pire. Donc c'est pas bien. Les sanctions économiques, il faut faire une distinction, une différence très, très, très large entre les sanctions économiques qui ne sont pas bien pour le peuple et les sanctions financières contre des personnalités ciblées. Non, c'est une distinction. Je dois même pas en train de calmer les sanctions pour l'invitation. 5 à 1, milhões de plus. Moi. Je vous remercie, c'est quoi ? L'étonne, je vous remercie. L'étonne, très bien. Mouille. Je vous remercieoup. Oui, je vous remercie. Déjà, je vous remercie. les sanctions économiques les sanctions financières c'est différent les sanctions financières ce sont des sanctions ciblées contre des individus qui sont menés dans des transactions les sanctions quand ils sont dé坐és les sanctions ils existent à l'octobre là-bas en Europe en Australia ils sont dénacus à l'octobre ils vont dénacus qu'est ce qui signifie ? le干 qu'il y a le干 ? le干 ? il y a le干 ? le干 ? le干 ? c'est le干 ? le干 ? Il faut qu'on ait une chose. Il faut qu'on ait une erreur. Mais, regarde, cette erreur, qui est de l'ampleur, contre les gens qui sont de l'ampleur, il va durer le défi. Il va durer des erreurs. Il va durer des erreurs. Je suis revenu. Je suis revenu avec toi. Mais on dit qu'il y a l'a dit qu'il y a l'a fait. Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas grave. On est venu à faire. Non. Comment? Non, 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 Azma. Je suis comme un épouse, je suis comme un éclat. Non, je ne suis pas drôle. Ça ne va pas avoir des effets négatifs. Au contraire. Quand tu mets la pression, quand tu fais le temps de la rupture, il va dire, « Fakr ou Martin » où les sanctions financières, elles ne sont pas suffisantes. Mais crois-moi, il y aura d'autres sanctions. Il y aura d'autres types de sanctions. Crois-moi. Il y aura d'autres types de sanctions. mais il y a aussi des sanctions judiciaires les sanctions judiciaires ce sont des sanctions contre des individus surtout les juges les procureurs les chefs de police contre qui on a des preuves qu'ils ont torturé ou ils ont sorti des décisions contre le peuple ce qui peut leur dire les contacts les guerrilles et ça va continuer ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire ces gens que les pays ne devront pas sortir parce qu'ils ne devront pas sortir ils vont arrêter et si ils arrivent ils ne devront pas vivre parce qu'ils ne devront pas sortir ils vont arrêter ils vont arrêter donc c'est des choses l'évolution elle est plutôt positive crois-moi elle est positive la Sous-titrage Société Radio-Canada Inshallah 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 Alors, c'est l'amour Inshallah 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 Les sanctions, encore une fois Les sanctions financières contre des individus N'ont rien à voir avec les sanctions économiques Contre un pays Nassil Anraït Aadarala, les sanctions financières Wana n'goulkoum, c'est une bonne chose Anna, j'étais contre Depuis le début, contre les sanctions Économiques Ou t'kâtibna ma'a mas'ouli Nihna ya, ou goulna l'anbillé A des sanctions économiques, c'est pas une bonne chose Ou l'hamdoulilah Al-an, il y a un groupe de sénateurs Khourjou Galou On parle de sanctions financières Encore une fois Ouqoubat malia Zid ashkhas mutawarritin Fi mo'amalat tijaria Wa'askaria Ma'a, fi binaha Fi shira Al-asliha ma'a rous Y'a khtalif al-amr M'y kithboucha l'ikoum, y'ghaltaukum Ou les sanctions financières Wesh Iham hum fiha Ma'anatou Hada s'il-raqe L'y a randhoum m'umtelakat Al-shab L'y a raihna ya Fi m'arrikan Fi fransha Fi australia Fi auropa Fi japon Y von L'y joli Ra'hin y jemdou hum S'hova pas d'ir Gha'di y a'to hum L'u-shab Mais in shallah Y jemdou hum Hada ou l'arrihna pal ben Y jemdou Hadhik l'mtelakat Hatta n'dou l'istiklal Hada ou l'arrihna Hada ou l'arrihna M'anatou Hada ou l'arrihna Hada ou l'arrihna Hada ou l'arrihna Hada ou l'arrihna Et donc c'est une bonne chose Et ça, ça va affaiblir le régime Comment tu affaiblis le régime ? Tu affaiblis le régime Par les gens qui travaillent pour le régime Par les mafias Par les individus C'est comme ça que ça marche C'est comme ça qu'ils font Contre les criminels Les criminels Les criminels Même ceux qui ne sont pas dans la politique Le meilleur moyen de les arrêter C'est les sanctions Tu gènes les avoirs Hada ou l'arrihna Dans les banques Ou même les sociétés Comment il y a affaiblis le régime Ont-ils déjà une liste de non ? Très bonne question Hada ou l'arrihna Hada ou l'arrihna Ils ne l'ont pas mise publique Mais je suis certain S'ils ont déjà commencé A parler de sanctions individuelles Ça veut dire qu'ils le savent Absolument Ça je suis certain Je vais vous dire Les moukabarats L'américien Ou les fransien Les moukabarats Les moukabarats Les moukabarats Les moukabarats Les moukabarats Ils vont travailler Dans la Jazeera L'un des moukabarats L'un des moukabarats L'un des moukabarats L'un des moukabarats Gadi t'nazlou Gadi t'arrajaou Iza t'arrajaou L'un des moukabarats L'un des moukabarats Ok Alors qu'ils moukabarats Ok C'est ça aussi C'est ça aussi C'est des propositions Ils vont les étudier Ils vont parler Ils vont négocier Moi ce que je peux vous garantir C'est qu'ils sont en train de parler Ils sont en train de se défendre Ils sont en train de se défendre C'est ça le but Parce que le but C'est pas de nous servir On a dit Depuis des années et des années Ils le savaient très bien Ils le savent Il y a des voleurs chez vous On va s'occuper d'eux Non ils vont s'occuper d'eux Si jamais Ils n'obéissent pas C'est ça la diplomatie La diplomatie Elle a des piliers Qui est la force Qui est l'économie Et les finances Et c'est comme ça Que tu négocies Et donc maintenant Les Etats-Unis Et le monde occidental C'est ce qu'ils vont faire Ils vont utiliser cette arme Pour affaiblir le régime Le régime Pour l'affaiblir C'est pas ça le but Le but C'est affaiblir le régime Ou le prévenir D'aller s'associer avec les Russes C'est ce qu'il y a d'aller s'associer avec les Russes C'est ce qu'il y a d'aller s'associer avec les Russes C'est ce qu'il y a d'aller s'associer Ils n'ont pas eu l'autre Ils ne ont pas eu l'holder rien, pourquoi pas, ça c'est une bonne chose le plus efficace c'est les sanctions judiciaires, Radi justement c'est ce que j'avais cité et je parlerai de ça plus tard il y a des gens qui travaillent dessus voilà d'autres commentaires la lettre des 27 sénateurs qui demandent des sanctions financières n'ont aucun risque contre les intérêts de l'Algérie les sanctions financières encore une fois les sanctions financières l'ouqubate malie testehdef achkhas mo'ayyana achkhas mon kharita fi Les sanctions financières n'ont rien à voir avec les sanctions économiques. Je vais vous montrer comme des exemples concrets. Les sanctions financières, ça veut dire qu'ils vont fermer leurs comptes, pas fermer, geler. Leur comptes en banque à l'étranger, ils vont saisir leurs avoirs, les hôtels, les hôtels particuliers, les voitures, les villas, les sociétés, les sociétés écrans. Et ce n'est pas le cas de l'Etat, parce qu'il n'y a rien à voir avec les sanctions économiques. Donc, je n'ai rien à voir avec les sanctions économiques. Mais il y a toujours le mais. Le mais, ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont faire des sanctions financières. Ils vont le faire si le régime ou la mafia persiste à travailler avec les Russes. Mais il y a des sanctions financières, si ils font des sanctions financières, il n'y aura pas de sanctions économiques, ni financières. Et les gens qui ont mis en train de dire que les sanctions financières, on a mis en train de me dire, je vais faire des sanctions financières. Ce sont des sanctions financières. Il n'y a rien à voir avec les sanctions économiques. Il n'y a rien à voir avec les councils. Il n'y a rien à voir avec eux. aujourd'hui pour expliquer les choses inchallah vous allez partager les sanctions financières elles sont les bienvenues inchallah parce que ce sont des sanctions financières contre des individus non il y a une distinction et moi comme d'habitude je suis contre l'intervention étrangère comme beaucoup d'Algériens et un jour je vais partager les correspondances que j'avais échangées avec quelques institutions je le dis sans risque les sanctions financières contre les individus c'est une très bonne chose pour l'Algérie c'est une très bonne chose pour les Algériens les sanctions financières contre les voyous les sanctions économiques merci pour la précision les sanctions financières les sanctions financières contre les individus les voyous je vais la poster je vais la poster je vais faire la traduction contre les sanctions financières militares ou financières avec les Russes voilà j'espère que maintenant c'est clair vous allez partager la vidéo pour que je n'en ai si ferme l'incha' allah Merci. Oui, alors, Merci, mais j'espère que ce régime ne va pas comptoir. Ils vont essayer. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'il y a des sanctions financières, qu'il y a des sanctions, 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 qu'il n'y a pas gagné. Ils vont faire un front uni de sanctions financières contre les oligarques algériens. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent contourner ça ? Oui ! Ils vont faire ça. Comment ils vont faire ça ? Ils vont abandonner certains. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont les moyens de dire... Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Maintenant, ils sont mal placés. Maintenant, ils sont dans une situation inconfortable. Est-ce qu'ils vont essayer de trouver une solution ? Absolument. Et c'est pour ça qu'ils ont des lobbyistes. Et ce sera le sujet terrible à se manager. Je vais parler des lobbyistes. Et c'est là, maintenant, c'est une très bonne occasion pour les voyous algériens. Ils vont encore payer plus les lobbyistes en Washington pour défendre leur cause. C'est ça, le travail des lobbyistes. Et je vais travailler. Je vais vous parler des lobbyistes. Comment ça se passe ? Les lobbyistes politiques, les lobbyistes économiques, les bureaux, les ma'rufines en Henaïa. Qu'est-ce qu'ils font ? Combien ça coûte ? Etc. J'ai déjà fait une présentation qui m'a dit. Mais je vais la refaire. Voilà. Barakallahu fechoum. J'espère que les clarifications qui m'a choisi en quelques-unes, elles sont claires. Que tout le monde a compris. Partagez ouhadi. D'habitude, je ne demande pas qu'on partage. Mais c'est un sujet qui est très, très, très important. Je vais remballer. Et je vais remballer. Barakallahu fechoum. Shoukran. A bientôt. Salam alaikum. Matrafouj khouti. Les sanctions financières, c'est une bonne chose. Les sanctions financières contre les individus, c'est une bonne chose. Les sanctions économiques, ça, c'est une autre chose. Et nous sommes contre. Et ça ne va pas se passer. Ok ? Yalla. Barakallahu fechoum. Salam alaikum. A très bientôt. A Allah khair. Sous-titrage Société Radio-Canada